Salam alaykoum à tous les musulmans et que Jésus Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah bon, comme vous savez je suis venu voir Morseille, on va parler vite fait de l'histoire de Bassem mes frères et soeurs. Morseille dis-moi, t'en penses quoi que Booba insulte Bassem et tout ça ? T'as pas vu ce qu'il a dit sur Twitter là ? Non j'ai pas suivi, alors dis-moi qu'est-ce qu'il a dit Booba parce que j'ai pas vu. Ouais il a dit que Bassem c'est une victime, il met des photos montage sur lui, des vidéos comme quoi. Je sais dire, comme quoi il s'est fait hackgal, c'est une salope. Et toi toi t'en penses quoi ? Tu penses que c'est vrai ou pas ? Bah écoute, moi je pense que Booba qu'est-ce qu'il dit c'est de la merde. Tout simplement parce que lui il se cache à Miami. Voilà dis-moi ce que t'as à dire frère, il n'y a pas de censure frère vas-y. Booba il parle mais lui quand il vient à Paris il a 5 gardes du corps. Sans ces gardes du corps il ne peut pas sortir. Il n'est pas comme nous tu vois. Salam Trojan ça va ? Et puis ensuite après Bassem comme j'ai dit c'est pas bien le mec qu'est-ce qu'il lui a fait. Mais bon Bassem assume ce que tu fais parce que aussi quand t'ensuit des gens tu as leur revers de la médaille. C'est comme ça on peut dire. Mais je suis toujours contre ceux qu'ils agressent les gens. Moi c'est pareil, moi aussi je suis contre. Surtout quand quelqu'un il n'est pas si méchant que ça et puis il fait ses vidéos. Après c'est vrai, je suis contre Bassem ce qu'il a dit sur Renoir. C'est tout ça. Et je ne vais pas dire le contraire tu vois. Mais surtout, 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 on est en l'an 2022. Et je trouve ça encore grave. Tu sais les gens qui agressent les gens. Ça je trouve ça. Moi je n'ai pas kiffé. Moi je suis contre l'agression et tout ça. Moi comme vous avez vu j'ai fait une vidéo pour donner de la force et tout ça. Moi je n'ai écrit aucun message négatif. Et comme j'ai vu que Morseille disait des trucs positifs, je suis venu le voir. On va voir ce qu'il en pense et tout ça et tout. Mais toi tu trouves que le fait qu'il ne s'est pas défendu, c'est vraiment une baltringue pour toi ou pas ? Moi personnellement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour toi. Moi je pense que... Il a eu peur ou il a vraiment des problèmes judiciaires ? Je pense qu'il a des problèmes judiciaires. Moi-même j'ai eu des problèmes judiciaires. Et à l'époque je prenais un marteau, je te cassais la bouche direct. Mais après, quand tu as des problèmes judiciaires, c'est vrai que quand tu passes devant un juge, le juge dit bon ça fait 4 fois que vous rentrez pour la bagarre, la prochaine fois c'est un enferme. Bon après moi psychologiquement, je suis un Algérien, j'ai un problème psychologique. Non, moi je n'ai jamais frappé en premier. Non mais si, admettons, il serait venu comme il a fait là, il ne te met pas ta tête et tu te dis viens, viens, viens. Je le rends enchaîné non ? Je vais en prison. D'accord, ok. Bon voilà, je vais en prison et ce serait dommage parce que je vais à cause d'un connard, j'aurai niquer ma vie. Mais bon, moi personnellement, Bassem il aura dû se défendre. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, personnellement, juridiquement, ça va François ? Quand tu tapes en premier, tu es fautif, juridiquement. Donc moi, quelqu'un me frappe en premier sur la vie de ma mère, je vais être sans pitié, je lui mets un coup de marteau dans la tête et je ne vais pas en prison parce que vous savez quoi, aujourd'hui la loi est bien noir sur blanc. Comment on dit ça ? Dis-moi. Quand je me défends, ça s'appelle légitime défense. Légitime défense. Légitime défense. Alors, moi déjà j'ai la haine contre beaucoup de personnes et puis comme je suis quelqu'un aujourd'hui, je veux être sain, je ne vais pas faire de problème. Je ne vais pas me faire de mal. J'évite toutes sortes de problèmes. Mais quand on ne peut pas éviter, on n'y vise pas. Mais après, Bassem aussi, il ne faut pas le mettre le Renoir en face. Il a peut-être eu la rage, comment il a peut-être dit, la rage de Bassem quand il a dit, il a parlé sur les Renoirs. Et peut-être que dans sa tête... En fait, tu comprends la réaction du Renoir aussi. Tu comprends sa réaction. Tu comprends sa réaction, mais il aura dû l'embrouiller dans la conversation. Pourquoi tu parles mal des Renoirs, nanana, qu'est-ce que tu dis ? Et l'autre, il aura eu à s'expliquer. Mais de mettre une droite comme ça, c'est pas bien. C'est vrai qu'action, réaction normalement. Action, moi un mec il vient, il met une claque, je mets un coup de tête. Moi après, c'est presque mon point de vue. Après, lui, il n'a pas voulu se défendre, c'est son problème. Mais je suis contre l'agression. Et dernier mot pour Booba. C'est quoi ton mot pour Booba en fait ? Ben Booba, moi je vais être fin avec toi. Moi, depuis, c'est pas d'hierge, moi ça fait 15 ans. Ouais, j'ai vu les vidéos. 15 ans. Moi, je l'ai connu Booba, c'était une grosse merde. Il draguait des meufs, des grosses vaches dégueulasses, à part de Kiancourt. D'accord ? Il venait avec Ali Lunatic à l'époque. Et il venait, nous suçait vite à moi et Alpha-520 pour qu'on lui vende ses cédés. Avant qu'il signe avec Zoxi, Grosse Force à lui et tout ça. Après moi, c'est Zoxi qui l'a fait monter. Grosse Force à Zoxi et à son frère. Et moi, aujourd'hui, personnellement, j'aime pas quand quelqu'un, il était pauvre. Ou un peu de la famille Bobo. Et car ici, à la fin, il crache sur le pain. Je déteste les traites. Moi, c'est la traiterie que je déteste chez les gens. Que t'as un milliard ou que t'as 1000 euros, si t'as un traite, je t'aimerais pas. Et donc, Booba, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a à Miami. Il peut pas... En fait, ce qu'il a fait Bassem, tu penses que Booba, il a jamais se réposer dans une terrasse à... Dans la rue, il peut pas faire ça. Il peut pas, frérot. Moi, je peux. Il sert à la fin, il peut. Rof, il peut. Moi, j'étais un jour dans un restaurant. Avec mon frérot camélancien, Fonza camélancien. Et je vois toi, Rof, manger normal dans 9-4. Il mange. Salam alaikum, salam frangin. Ça fait plaisir, merci, merci. Tu penses que si c'était Booba, ça m'a fait démonter. Regarde, des mecs comme Rof, qui a fait des sons 10 fois plus puissants que 100 000, moi, plus puissants que Booba. Moi, j'ai écouté du Rof, j'ai jamais écouté de Booba. Moi, ces sons, peut-être que les meufs, ils clippent. Ça, ça, ça se peut. Parce qu'on voit que Booba, il fait de la musique pour les connesses. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, ma chérie, je t'emmène dans la lune, je sais pas ce qu'il chante. Rof, il a chanté pour les mecs de Cité. Ça, c'est un bonhomme. Moi, je chante pour les mecs de Cité. Moi, j'ai jamais chanté, j'ai jamais voulu chanter pour les gonzesses. Parce que déjà, après, comme ça, tu dragues des meufs, t'as des croupies meufs. Eh, il faut arrêter un moment. Il faut arrêter un moment. Moi, les mecs que je respecte, ils chantent pour les meufs, comme les mecs comme Joule. Ils chantent bien, parce qu'ils chantent du début jusqu'à la fin. Il fait pas le bandit. Il chante, il dit « Ouais, moi, j'ai réussi. » Pour toi, Bouba, c'est pas fait. Je pense que Bouba, il aurait jamais fait ça. Donc, c'est pas fait pour toi. Bouba, il paye de la sécurité. Retire lui ses sous. Je ne peux pas. D'insulter des gens avec qui tu travailles, pour moi, ça s'appelle la traiterie. Comment ? Même si tu t'embrouilles avec un mec avec qui tu travailles. Excuse-moi de te dire la vérité. Qu'est-ce que tu fais ? Ça, on ne peut pas lui. Après, dans les réseaux sociaux, bon, écoute, on ne s'entend pas. Terminé. Combien ? Attends, je vais regarder. Ouvre-moi ça enleve-tout. Mot de la fin, vite fait. Mot de la fin, grosse force à mon frérot. Force à tous qui l'aiment. Je parle à toute la jeunesse de maintenant, aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de morts en France. Attention, je parle à tous les gens. Les Bill Cravers et tout ça. Calmez-vous un peu, là, parce qu'il y a eu beaucoup de mamans, beaucoup d'enfants, beaucoup de frères, beaucoup de petits bébés qui pleurent pour les morts qu'il y a eu aujourd'hui. Et attention à la drogue. Ne prenez pas de la cocaïne. C'est très dangereux. Il y a eu un dernier moment, il y a un pote à moi qu'il a laissé deux petits-enfants, d'accord ? Troisième message à dire. Les frérots, ceux qui sont avec les femmes, qui sont mariés, qui sont posés, c'est vrai, il y a des femmes qui mettent la tête comme ça au carré à des hommes. Ne les frappez pas. Il y a un autre gars encore qui a mis une claque à sa meuf. Sa meuf, elle est morte. Et il a laissé encore trois marmots. Donc la vie, elle est très rapide. Ça tient à un fil. Profitez, aimez vos parents, aimez vos enfants. Ceux qui viennent vous agresser, défoncez leur rage. Terminez. Ceux qui vous aiment, aimez-les deux fois plus. Ceux qui ne vous aiment pas, esquivez-les. Ou s'ils viennent vous casser les couilles, niquez-leur en mer. Terminez, c'était mon dernier message à dire. En tout cas, force à Guadada, force à la Guadeloupe, à la Réunion, Martinique, force à la Suisse, à la Belgique, aux Sagérins, aux Marocans, aux Tunisiens, au Sénégal, Mali, tous les pays au monde que j'aime. Force à la France, force aux Espagnols. Je serai là au Portugal en vacances. Je vous aime. Et au Kabyne aussi, là, Kabyne. Et là, l'Egypte aussi, je ne vous prie pas, mon frangère. Je vous aime, c'était Morsal. Bon, ciao.